Bonjour Simon Seroussi, et merci de nous rejoindre en direct dans le Grand Journal. Vous êtes diplomate au sein du ministère israélien des Affaires étrangères, spécialisé au sein du département Europe. Simon Seroussi, après l'attaque samedi contre Majdal Shamsky, rappelons-nous, a tué 12 enfants dans cette ville du Golan, est-ce que la guerre avec le Hezbollah est absolument inévitable ? Je pense que tout d'abord, il faut préciser qu'une réponse israélienne, une réponse de Tzal extrêmement forte, doit avoir lieu. Ceci a été annoncé par le ministre de la Défense, par le chef de l'armée, le général Alevi, et cela afin de faire comprendre à l'organisation terroriste Hezbollah que le sang de citoyens israéliens, et qui plus est, d'enfants israéliens, a un prix extrêmement élevé. Mais on a l'impression, Simon Seroussi, jusque-là, et depuis octobre en particulier, le Hezbollah n'a pas été dissuadé de multiplier ses frappes contre le nord d'Israël, même s'il le fait certes parfois de manière beaucoup plus modérée et limitée plutôt que modérée qu'en 2006, mais on a l'impression de passer à chaque fois un palier supplémentaire. Il y a deux éléments importants à préciser ici. Premièrement, plus de 500 hommes du Hezbollah ont été éliminés depuis le début de la guerre, dont des dizaines d'officiers ont placé. C'est quelque chose d'extrêmement important, on en parle peu, mais presque tous les jours, des officiers du Hezbollah sont éliminés, et l'organisation terroriste paye un prix extrêmement élevé pour ces attaques sur le nord d'Israël. C'est un prix qui est différent de lors de la guerre de 2006, où je le rappelle, des infrastructures avaient été touchées, des bases du Hezbollah. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus ciblé pour le moment, mais le prix est extrêmement élevé pour le Hezbollah. Maintenant, par rapport à cette attaque, il faut comprendre que toutes les lignes rouges ont été franchies. Cela n'a rien à voir avec ce que nous avions vécu ces neuf derniers mois. Malgré des attaques constantes et des attaques très dures du Hezbollah sur le nord du pays, il n'y avait jamais eu d'attaque ciblant des civils avec une telle ampleur, une telle force, et un bilan aussi élevé. Je rappelle encore une fois qu'on parle d'enfants. Donc je le répète, la réponse de Tsaal va être extrêmement ferme, va être extrêmement forte pour faire comprendre au Liban et au Moyen-Orient, dans son ensemble, que la vie des citoyens israéliens, la vie des enfants israéliens a un prix extrêmement élevé, de la même manière que les Houthis ont payé un prix très élevé pour un mort à Tel Aviv lors de leur frappe de drone il y a quelques jours. Avant de parler de la riposte et notamment cette similarité possible avec celle menée contre les Houthis au Yémen, je reviens à cette question. Vous rappeliez la gravité inédite depuis le 7 octobre de cette attaque contre des civils et contre des enfants sur un terrain de football à Majd El Cham. Ça signifie donc, et j'y reviens, que le Hezbollah n'a pas été dissuadé d'une part par les attaques et en particulier contre certains de ses responsables dans le sud du Liban, ni par les menaces de frais beaucoup plus larges qui frapperait bien au-delà de la frontière litanie plus au nord du Liban. Le Hezbollah est une organisation terroriste qui est vouée à la destruction de l'État d'Israël depuis des dizaines d'années. Et malgré de nombreuses guerres, malgré l'élimination de nombreux de ses chefs, malgré l'invasion d'une partie du Liban par Tsaal à plusieurs reprises, le Hezbollah continue ses attaques. Donc malheureusement, nous avons affaire à une organisation terroriste qui depuis des dizaines d'années est vouée à nous tuer, à nous attaquer. Et nous devons faire face à cette idéologie fanatique. Et si nous avions une solution magique pour l'en empêcher, nous l'aurions bien sûr utilisée. Mais la force, la dissuasion, la fermeté de Tsaal est extrêmement importante, surtout après des moments comme celui que nous venons de vivre. Et donc je pense, et je le répète encore une fois, qu'une réponse très ferme s'impose afin que l'organisation terroriste du Hezbollah comprenne qu'elle ne peut pas continuer avec ce genre d'attaque. Simon, ce que vous me dites me rappelle des discussions que j'avais eues avec un certain nombre d'experts stratégiques, militaires et diplomatiques après les massacres du 7 octobre. Et ils avaient mis en avant, et c'est le cas je crois aussi parmi certains analystes en Israël, sur la question de la pertinence de la notion de dissuasion vis-à-vis d'un groupe terroriste. On pensait, en l'occurrence, avant le 7 octobre, que le Hamas était dissuadé, serait dissuadé par les menaces israéennes et les frappes ciblées menées de manière irrégulière par l'armée israélienne. Est-ce qu'il en est de même avec le Hezbollah ? Peut-être qu'il n'est pas possible, de cette manière-là en tout cas, de dissuader le Hezbollah ? C'est la conclusion à laquelle vous arrivez également ? Non, je pense que, encore une fois, ce genre d'analyse et ce genre de situation doivent être regardées avec beaucoup de nuances et beaucoup de finesse. Déjà, la situation du Hezbollah et celle du Hamas sont très différentes. Le Hezbollah est une relation qui agit depuis un pays, le Liban, dans lequel elle a des intérêts politiques, des intérêts sociaux sur le long terme et dans lequel elle peut beaucoup moins se permettre d'infliger un coût important, alors que le Hamas à Gaza a beaucoup moins à perdre. Deuxièmement, il faut rappeler que le Hezbollah, suite à la guerre de 2006, a été dissuadé. Nous avons eu presque deux décennies de calme. Mais il a fallu passer à l'époque par une guerre très difficile, très lourde et très coûteuse en vie humaine. Tout à fait. Malheureusement, nous sommes dans une des régions les plus violentes, les plus fanatisées au monde. Et il faut passer par ce genre d'épisode et seulement la force peut imposer à nos ennemis une tranquillité de notre côté. Et on y est presque, Simon Seroussi ? C'est évident qu'au niveau tactique, nous y sommes pour une réponse face à cette attaque. Et je pense que nous arrivons à la fin de la patience de l'État d'Israël vis-à-vis du Hezbollah. Nous le répétons encore une fois, nous préférons que la situation se calme et se règle de façon diplomatique. Mais l'échéance, avant que cette situation diplomatique devienne impossible, se rapproche de jour en jour, d'heure en heure presque. Et je pense que si très très rapidement le Hezbollah ne met pas un terme à ses attaques, nous devrons rétablir la dissuasion de façon extrêmement violente avec une guerre dont le Liban se souviendra pendant des décennies. Alors justement, Simon Seroussi, vous évoquez la place et les intérêts du Hezbollah dans le jeu politique très complexe du Liban. Évidemment, le gouvernement libanais a indiqué hier que l'administration américaine de Joe Biden faisait pression et appelait le gouvernement libanais à agir pour dissuader politiquement cette fois le Hezbollah de mener toute la région dans une nouvelle guerre encore plus large qui permettrait à d'autres acteurs, notamment l'Iran et l'Yémen sans doute, via les outils d'intervenir. Est-ce que vous pensez que cette pression politique sur le Hezbollah peut également contraindre le jeu de Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah ? Je pense que le Hezbollah est sensible à la scène politique intérieure libanaise. Je pense que c'est une organisation qui fait partie du gouvernement libanais, qui fait partie de coalitions au sein du gouvernement libanais, qui a besoin des autres acteurs jusqu'à un certain point. Puisqu'il faut le rappeler, le Hezbollah est avant tout le bras armé de l'Iran dans la région et répond avant tout aux ordres de Téhéran. Mais je pense que dans une certaine mesure, le gouvernement libanais peut avoir un impact sur certaines décisions et il est très important que le gouvernement libanais fasse pression sur le Hezbollah. Qu'est-ce qui prime, justement, Simon Serra, si je rebondis, qu'est-ce qui prime, selon vous, dans la tête d'Assad Nasrallah, autant qu'il est possible d'envisager cela ? Son agenda politique, son agenda interne au Liban ou l'agenda plus général, plus global et régional de l'Iran ? Sont parlons dans la région. C'est les deux. Je pense que c'est l'agenda iranien. Mais c'est aussi, vous savez, ce genre d'organisation terroriste fonctionne avant tout afin de survivre. De survivre et de pouvoir continuer à exister sur la scène libanaise. Et c'est donc ce que le Hezbollah fait avant tout. Mais je pense qu'il faut rappeler la responsabilité de l'Iran. C'est très important. Vous savez, Steve, ce missile qui a explosé sur le terrain de football à Majd al-Shams, qui a tué 12 enfants, qui a déchiqueté 12 enfants, c'était un missile iranien. C'est un missile qui a été conçu par l'Iran. Et l'Iran porte une responsabilité directe dans ce terrible massacre, comme elle porte une responsabilité directe dans l'attaque de drones sur Tel Aviv, qui a été menée depuis le Yémen, et comme elle porte une responsabilité aussi lors du 7 octobre. Et nous ne perdons pas ça une seconde à l'esprit. Nous l'avons à l'esprit en permanence. Et je pense que les grandes nations de ce monde, je pense que l'Occident, l'Europe, les États-Unis, doivent faire pression sur l'Iran par tous les moyens, et pas uniquement diplomatiques, afin que l'Iran cesse ses actions déstabilisatrices et terroristes dans toute la région qui menacent la sécurité du monde, il faut le dire clairement aujourd'hui. On sait que les États-Unis, comme la France d'ailleurs, interviennent pour suivre leurs interventions, leurs médiations pour tenter d'empêcher une guerre régionale. Dans quelle mesure l'élection présidentielle américaine est un élément dans ce contexte-là qui peut entraver ou influer sur les décisions des différents acteurs, des différents bénigérants, côté israélien comme côté libanais ou iranien ? Est-ce qu'on considère qu'on a ici là peut-être un momentum pour agir ou au contraire qu'il est préférable d'attendre encore un petit peu ? C'est très difficile de répondre à cette question, tout d'abord parce que nous ne connaissons pas encore l'agenda des candidats américains vis-à-vis du Moyen-Orient. Nous savons que Biden et Trump avaient des approches très différentes et qui ont pu être critiquées ou bien au contraire soutenues par des différentes factions politiques en Israël ou dans le reste de la région, notamment chez nos alliés du Golfe. Je pense en tout cas que toutes les capitales de la région suivent de très près la politique américaine, suivent de très près ces élections qui ont un enjeu majeur pour le futur de la région. Je pense que la région n'a jamais été, rarement en tout cas, été aussi instable qu'aujourd'hui. Le potentiel de guerre régionale est extrêmement important. Nous avons la Russie et la Chine qui sont plus ou moins aussi impliquées dans ces tensions régionales, ce qui est quelque chose de relativement nouveau et qui compliquent de façon importante la situation. Le prochain gouvernement américain aura énormément de travail et devra prendre des décisions extrêmement importantes et des décisions difficiles afin de garantir la stabilité de la région. Et peut-être, et je finirai là-dessus, peut-être que la stabilité de la région doit passer par une période de guerre, une période de guerre très violente. Et parfois, il faut aller vers des choix difficiles afin de garantir un avenir serein pour les peuples de la région. Simon Serraussi, je prolonge ma dernière question en l'enrichissant de ce que vous venez de nous expliquer. Est-ce qu'Israël, est-ce que le gouvernement Netanyahou pourrait accepter de temporiser encore quelques semaines, quelques mois, en attendant une éventuelle victoire de Donald Trump et un retour à la Maison-Blanche après la présidentielle de novembre, c'est-à-dire d'ici au mois de janvier 2025 ? Est-ce que c'est un élément qui peut intervenir ? Je ne dis pas que c'est le critère principal, mais est-ce que c'est un élément qui, de manière générale, et au regard de l'histoire, peut intervenir dans les calculs et les considérations stratégiques à la fois du côté politique et du côté militaire israélien ? Je pense que les décisions stratégiques et décisions militaires seront avant tout prises en fonction de la situation sur le terrain. Il faut rappeler que nous avons encore plus de 110 otages dans les tunnels de Gaza. Leurs jours sont comptés, chaque heure compte. Et je pense que notre gouvernement prend avant tout en considération la vie de nos otages, la vie des citoyens israéliens dans ces tensions régionales. Et donc je pense que les décisions qui peuvent être risques, notamment sur un cessez-le-feu, notamment sur la libération des otages, et les conséquences que cela peut avoir sur le long terme avec la libération de terroristes ou la sortie potentielle d'une partie de la bande de Gaza seront prises avant tout en fonction de l'intérêt et de la vie des citoyens israéliens. Un dernier mot, Simon, sert aussi sur les menaces, les nouvelles menaces formulées hier par Recep Tayyip Erdogan, le président turc, qui a dénoncé une nouvelle fois l'action israélienne à Gaza et indiqué, tout en mettant en garde contre une escalade dans le Nord, il a également indiqué à Erdogan que l'armée turque pourrait envahir, envahir le territoire israélien pour défendre les Palestiniens. Il n'était jamais allé aussi loin. Est-ce que c'est une menace crédible ? Écoutez, le président turc est un provocateur. Il l'a prouvé par le passé. Il a toujours tenu des propos extrêmement durs vis-à-vis d'Israël au moment où il y avait des tensions avec les Palestiniens et a ensuite, très souvent aussi, changé sa politique vis-à-vis d'Israël. Je rappelle que les relations diplomatiques ne sont pas complètement coupées avec la Turquie, qu'il y a eu presque toujours des relations économiques importantes. Je ne pense pas donc que ces propos méritent, en tout cas à mon niveau et à ce stade, une réponse. Merci beaucoup Simon Seroussi d'avoir été avec nous en direct. Je rappelle que vous êtes diplomate israélien au sein du ministère israélien des Affaires étrangères au département Europe. Très bon après-midi à vous. Je rappelle, je précise qu'on peut retrouver cet entretien en intégralité sur notre chaîne YouTube. Bon après-midi. Bon après-midi, merci.